l'interdépendance de la gestion de la terre avec l'eau qu'elle contient, ainsi que les autres éléments du paysage associés à la technologie romaine. Et je ne lirai pas le passage devant vous, mais je vais mentionner finalement cette vision écosystémique, où l'eau est prise de montagne, le principe de la pente, qui est un principe de la gravitation, apporté l'eau par la gravitation, et les spécificités de la technologie romaine, les galeries et les parois avec voûte. Les voûtes ne sont pas uniquement pour les temples, mais sont aussi pour les aquédouques et les canons. Voyons un exemple concret d'archéologie hydraulique qui peut illustrer ce texte. C'est l'aquédouque de Toledo qui ramène l'eau pour une quarantaine de kilomètres à partir des montagnes et des vallées et des collines. C'était un passage que je vais vite mentionner, de l'adduction et le captage de l'eau. C'est toujours un témoignage de Vitrou qui fait état de la technologie et du principe de la pente et l'adduction par la gravitation, qui a des multiples usages. Voici un exemple spectaculaire de la combinaison des techniques, notamment la technique de la gravitation et la gestion intégrée, qu'il faut signaler aussi la présence des mines. Il s'agit du fond de Pondel, qui est vraiment dans la vallée d'Aoste, qui a trois niveaux superposés. C'est un couloir, premièrement, qui est un passage de piétons, soutenu par un canal d'aquédouques d'un mètre et demi, et enfin, grâce à une inscription, on connaît un troisième niveau, du passage du ravin pour les chargements. Mais ces techniques combinent les savoirs traditionnels. On voit dans ce passage aussi de Vitruve sur le forage de puits et la construction des citernes. Là, je ne le lis pas, mais j'ai souligné les éléments qui sont les plus importants. C'est notamment les diverses techniques pour faire venir l'eau de la nappe de la nappe phréatique, l'eau souterraine et de la nappe phréatique. On voit l'utilisation multiple des nappes d'eau qui sont souvent phréatiques ou souterraines. Il convient de prendre ici l'exemple des Nabatéens, le peuple du désert d'Arabie, qui sont les spécialistes de la conservation de l'eau de pluie dans les réservoirs souterrains. Ces techniques, qui ont permis une agriculture florissante en conditions désertiques, est conservée et adaptée à la civilisation urbaine romaine, comme nous pouvons le voir dans ces images qui viennent de la Jordanie, de la région de Huran, qui est une région volcanique. On voit ici vraiment une citerne intérieure pour le stockage de l'eau de pluie. Il y a deux images qui sont vraiment techniques romaines, avec les voûtes et la construction d'une citerne. La conservation de l'eau de ruissellement est une pratique ancestrale bien connue aussi pour le monde romain, méditerranéen à l'époque romaine. Je dirais à ce propos qu'elle devait être aussi soigneusement utilisée de nos jours que dans le passé, surtout en condition de changement climatique, où les pluies abondantes provoquent plutôt des inondations et des destructions que remplissent les cisternes et les réservoirs. On a ici une image de l'eau, c'est-il des cyclades, une image du théâtre qui pouvait recueillir l'eau de ruissellement ou de surface pour environ 800 m3 à partir de la couverture en toit de ce théâtre, ensuite qui se transférait dans ce bassin et se combinaient avec les eaux infiltrées dans le sous-sol en fonctionnant en même temps, comme depuis le réchange, des nappes phréatiques. Mais le stockage de l'eau, sa conservation, pose d'emblée la question de l'hygiène et de la salubrité. Écoutons aussi nos deux témoignages. Je commencerai cette fois-ci par Frontin, qui a écrit ce fameux livre des Akédouk. Comment est-ce qu'il pose, lui, la question de la salubrité et de l'eau potable ? La Marquia, qui est un des Akédouk les plus anciens de Rome d'époque républicaine, que sa fraîcheur et son éclair rendent si agréable, je le trouvais utilisé pour les bains, les blanchisseries et des usages que je ne saurais honnêtement nommer. Et cette phrase apparaît, c'est intéressant de souligner, que cette phrase apparaît sous différentes formes, dans une série d'inscriptions, une de Delos, par exemple, à l'époque hellénistique et romaine, et même à l'époque tardive, dans les constitutions impériales, qui posent exactement dans la même terre, on interdit de se laver dans l'eau, de se mettre nu dans l'eau. Ce sont des choses qui apparaissent jusqu'au 4e, 5e, 6e siècle. Donc c'est une des préoccupations majeures qui apparaît à plusieurs niveaux. Et pour sa part, qu'est-ce qu'il dit ? Vitruve, à propos de l'épuration des eaux. Si l'on fait par ailleurs des ensembles de 2 ou 3 citernes, de manière que leur eau soit décantée en passant de l'un à l'autre, on aura aussi à l'usage des eaux beaucoup plus libres et agréables. Agréables veut dire potables dans leurs termes. En effet, si le limon trouve où se déposer, l'eau devient plus claire. Autrement, il faudra ajouter du sel. Et j'ai apporté ici une image qui vient de Petra, en Jordanie, qui peut illustrer, si vous voulez, par la position des réservoirs, un peu le principe de la décantation de l'eau. La rétention des nappes phréatiques est une autre forme de gestion de la pénurie de l'eau. Mais la fameuse technique des canates, ainsi dénommée au Proche-Orient, fogara en Afrique du Nord, asekouia en Espagne, pose d'emblée la question des transferts culturels et à ce propos, deux thèses affrontent, comme dans bien des faits de civilisation, celles diffusionnistes d'une part et autochtones de l'autre, celles des savoirs locaux. On a ici cet exemple que vous voyez ici, c'est le schéma assez classique de fogara ou de canates ou d'asekouia, qui a un principe très simple. Il s'agit tout simplement de creuser une galerie presque horizontale dans une petite pente pour que l'eau puisse s'écouler par gravité au flanc de relief jusqu'à la nappe phréatique. Ensuite, la construction de l'ouvrage lui-même commence par le forage de cette partie terminale. Oh, 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 il ne faut pas bouger, ça, c'est dangereux. Alors, donc, ça commence de la partie terminale où se fait le forage, notamment pour atteindre la nappe phréatique et voir sa nature et sa profondeur. En réalité, le travail commence en aval avec des puits intermédiaires à distance égale de 50 à 100 mètres et avec des sorties. Donc, on peut voir ici, voilà, les ovans, toujours, c'est l'exemple de l'Algérie qui vient ici, qui sert pour le déblayage, le curage et la ventilation. Et là, c'est toute une organisation sociale de faire ce travail, d'entrer dans les puits, toute la communauté y participe et d'assurer le curage et la ventilation de ces puits intermédiaires. Je pourrais maintenant dire quelques mots sur les deux thèses dont je mentionnais tout à l'heure qui parlaient des tests diffusionnistes de ces techniques ou des tests locales et autochtones. Et sans revenir, parce que, bon, je ne veux pas défaire mon diapo, sans revenir à toutes les images que je vous ai montrées, je vais rappeler tout simplement le pont, le fameux pont d'Aos, de Pont d'Aile, qui a réalisé la gravitation par la topographie d'un fond de vallée et d'un terrain d'alpage. Et ensuite, tous ces textes qu'on a lus qui mettent en avant la pente et qui c'est le même principe, on peut très bien se demander si la question du diffusionnisme qu'on considérait pour cette technique de Fogara à partir de la Perse du troisième millénaire uniquement dans les zones de contact, ne soit en réalité une des techniques avec des variations locales du même principe d'apporter l'eau par la gravitation. Voilà. Considérons maintenant... Oui, je ne vais pas oublier, malheureusement, je n'ai pas eu un diapo pour vous apporter ce même type de travail extraordinaire avec le même principe que j'ai vu récemment à Grenade qui s'appelle Assekouya, mais c'est le même type de Fogara ou de Canat qui fonctionnait exactement comme... En haut, il y avait juste un bassin avec une petite pente pour la gravitation et des puits intermédiaires et à un moment donné, à un moment donné, on trouvait donc cette roue que je vous ai montrée tout à l'heure pour remonter de nouveau l'eau et arroser la colline du fameux jardin de ce grand palais palatin d'Alhambra, si vous connaissez, sinon je vous invite pour faire un peu du tourisme, pour arroser le jardin Generalife. Et l'image que je vous ai montrée, ça s'appelle Noria, qu'elle vient du Maroc, mais le même principe se trouve partout, les roues qui rapportent l'eau, les fontaines qu'on connaît et les puits et les fontaines. Considérons maintenant mon deuxième volet, celui de l'eau partagée, qui se mesure, se vende, elle est une source de conflits entre les individus, les communautés, dans les états contemporains comme dans ceux de l'Antiquité. Je ne développerai pas ce dernier aspect aujourd'hui, mais je signalerai tout de même qu'il existe à Rome une vraie culture juridique sous le règlement des conflits et une véritable administration de la consommation de l'eau. Voici quelques exemples de cette réglementation du partage de l'eau. Voilà, ça a marché. Ici, vous avez une image du castel au divisorum de Nîmes d'un aquedou où on peut vraiment voir qu'il y a une répartition bien organisée, bien institutionnalisée, d'une façon très matérielle avec des tuyaux qui vont dans plusieurs directions pour le partage de l'eau. Et maintenant, on peut considérer davantage le témoignage de Frontend dont j'ai déjà parlé qui a eu, à la fin de sa grande carrière sénatoriale, la tâche de mettre de l'ordre dans la gestion de l'eau, de la consommation de l'eau dans les aquedouques de Rome. À son époque, on connaissait une dizaine d'aquedouques et dans son travail. Et donc, dans son traité, il a vraiment mis par écrit tous ces problèmes qu'il a trouvés avec cette inspection de la gestion des aquedouques à Rome. Et il le dit. L'on a constaté, après avoir effectué ces mesures, une quantité bien supérieure de l'eau à celle que donnaient les registres impérieux, qui étaient 10 000 kinères. Le kinère, c'est un étalon de mesure, mesurer les tuyaux, qui est à 4 pouces. Et la cause est l'erreur d'estimation, la variété des sources de captation, la malhonnêteté des fontainiers que j'ai surpris à dériver l'eau des conduits publics pour l'usage des particuliers. Mais on connaît d'autres formes de mesuration de l'eau dans l'Empire romain. Et vous avez ici le nilomètre. C'est un nilomètre moderne comme vous voyez la date, c'est au début du 19e siècle. Mais en réalité, le nilomètre est une pratique très ancienne. On la connaît par les archives et par les annales du troisième millénaire de la troisième et la quatrième dynastie égyptienne. Et on possède des traces du deuxième 1800 avant Jésus-Christ à Elephantine, la deuxième cataracte et aussi au temple de Karnak à Thèbes à partir du 800 avant Jésus-Christ. Et celui qui a pour la première fois parlé du nilomètre c'est l'historien géographe du premier siècle Strabon. et il a effectivement décrit la technique qui consistait à mesurer la crue en gravant dans la pierre les échelons gradués. Et depuis Strabon, on appelle cette façon de mesurer l'eau le nilomètre. Mais le partage de l'eau, voilà, ça c'est pour le nilomètre, et j'ai apporté ce même chemin de Fogara pour montrer qu'à la fin il y a un canal distributeur c'est toujours en Algérie, celui-là qui a aussi de la première fois dans l'eau ?